Vu du ciel, ces paysages de forêts semblent s'étendre sans fin, éternels. Ils recouvrent aujourd'hui plus de 30% de la surface du globe et représentent un élément essentiel à la survie de l'humanité. La forêt absorbe en effet près de la moitié du carbone émis par les activités humaines depuis la révolution industrielle. Ces arbres ont depuis toujours associé leur existence avec celle de la vie même. Aujourd'hui encore, plus d'un milliard et demi d'êtres humains dépendent directement de ces forêts, qui abritent également une part importante de la biodiversité terrestre. Pourtant, cet écosystème forestier n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui. En cause, la montée en puissance d'un phénomène dramatique, de la déforestation. Monoculture, élevage industriel, extraction de pétrole, les causes de ce phénomène sont multiples, soutenues par une économie en quête d'une productivité maximale. Silencieusement, 13 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année, plus de 100 m² par seconde. Des chiffres qui donnent le vertige et qui pourtant peinent à traduire l'impact social et culturel de la déforestation. Face à l'urgence, de nombreux acteurs se mobilisent pourtant et agissent concrètement sur les causes de ce phénomène. Quelles solutions mettre en place face à l'ampleur de la déforestation ? Quels enjeux pour les populations locales ? Comment relever le défi et reconnecter l'homme et l'arbre ? Pour favoriser la prise de conscience mondiale sur la problématique de la déforestation, il est un autre levier plus inattendu, la création artistique. Initiée au mystère de la nature, notamment grâce à ses longs travaux auprès des indiens Uniqueen dans l'ouest de l'Amazonie, l'artiste Nazia Mestaoui s'est depuis attachée à interpeller le spectateur sur son rapport au monde. Des recherches qui l'ont conduite à développer un ambitieux projet, One Heart, One Tree. Je pense qu'en fait l'art c'est un moyen très doux de partager des concepts et de créer une expérience avec un public large. Et justement dans One Heart, One Tree, l'idée c'est de passer par l'art d'une manière esthétique, douce, poétique et de permettre d'emmener finalement le public dans une réflexion, dans le rapport qu'il entretient à la nature, dans le rapport qu'il entretient à la technologie, et amener à une prise de conscience et permettre à chacun de s'impliquer plus concrètement en fait. Financé par le biais d'une plateforme participative, le projet s'appuie sur une application pour smartphone et va permettre aux utilisateurs de voir pousser un arbre virtuel au rythme de leur battement cardiaque. Un arbre dont les branches se développeront grâce à une projection sur le monument le plus emblématique de Paris, la tour Eiffel. Alors donc concrètement avec One Heart, One Tree ce qui va se passer donc c'est que chaque personne va voir symboliquement son arbre poussé sur la tour Eiffel associé à son nom ou à un mot, un concept qu'il leur a souhaité mettre et donc on va voir ces arbres poussés au rythme du battement de notre coeur en projection donc de manière très immatérielle sur la tour Eiffel et ensuite chaque arbre virtuel sera réellement planté dans un programme de reforestation donc il y a une dizaine de programmes de reforestation sur les cinq continents, on va les suivre pendant trois ans. Réparer la planète, voilà sans doute l'enjeu majeur de ces prochaines années. À travers une volonté de nous reconnecter à la nature et de participer au retour du vivant sur des zones sinistrées, les acteurs de la reforestation nous invitent à prendre en compte les arbres dans les perspectives de développement actuels. Ils nous rappellent aussi que ces grands sages ont bien des choses à nous dire pour qui sait les écouter.